Partagez, mettez assez de caisse s'il vous plaît. Nous allons remercier nos amis du côté de l'enfance et en même temps parler et remercier la jeunesse de Kouroussa, cette jeunesse responsable, cette jeunesse de qualité. Parce que nous sommes convaincus, très, très convaincus que nos messages sont excellemment compris aujourd'hui, nos messages passent très bien. On s'est rendu compte, sincèrement, que nos messages passent. Les gens sont très bien informés sur ce qui se passe dans ce pays. Voilà la petite préfecture de Kouroussa qui a défié les envois spéciaux du CNRD. parce que je suis très content. La façon dont Sigrid avait répliqué en huillant, Kouroussa n'a pas répliqué, mais Kouroussa est resté Kouroussa. parce que Morisanda aurait envoyé l'argent d'abord à vendre, parce que c'est chez lui, il y a Idi Aminu aussi, Kourous Baral et Koukawa, ils ont mis le paquet. Mais ce qui est, sans tout, elle va bien, elle va très bien. Donc, merci, encore une fois, merci, à la peuple. Je salue mon ami, mon cher, très, très cher ami, salut Camara, mon ingé de qualité. Bonjour à toi. Good morning. Donc, vous avez vu que l'argent ne peut pas acheter tout. Cet argent-là, c'est nous qui avons demandé au Guinée de bouffer l'argent, parce que l'argent, qu'on l'a distribué là, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du peuple de Guinée. Et puis, j'insiste là dessus, je l'ai dit même fois à des amis, si vous voulez partir avec le CNRT, partir manger, manger, c'est normal. Regardez aujourd'hui, les artistes étrangers sont là, en train de prendre notre argent. Je ne suis pas jaloux, je trouve que c'est normal, c'est objectif. C'est très autre, un œuf de jaloux, comment vas-tu ? Bon matin à toi aussi, depuis le Canada. Comment vas-tu ma chérie ? Vous comprenez ? Donc, manger, je ne suis pas aigri. Quand on vous donne la métier en tête, nous le répétons encore, c'est notre argent, c'est l'argent du contraire, bouffer. bouffer, cela a été débloqué, pendant notre campagne ici, notre campagne ici. Nous sommes partis, ceux qui faisaient les cartes là, les trucs de pancartes là, on les payait. nous voyons à Moussa, quand on va être grand. On les paye, on paye, qui paye ? Demandez à mon frère Salou, les dépenses de deux États, deux États aux États-Unis, pendant la campagne. Le seul État qu'on appelle Pennsylvanie, nous les démocrates, nous avons dépensé 275 millions de dollars. Ici, le seul État, le seul State, 275, le cas républicain, a dépensé 243 millions. Pour le seul State, le seul État, ici, parce que c'était trop capital. 19 grands électeurs, c'est l'argent. Demandez, renseignez-vous. Les gens ont eu beaucoup d'argent ici, dans la restauration, la publicité, même les messages, les compagnies téléphoniques qui sont là-là, mais ils ont eu de l'argent. Alphanam, Kouroussa, vous l'avez vu, mais ce qui est intéressant, là-bas, ils ont tapé poteau. À Kouroussa, ils ont tapé poteau. Parce que nous avons été félicités à travers des messages. Voilà, mon fils, vous faites du bon boulot. Les gens l'ont compris. Vous êtes partis, vous êtes partis dépenser de l'argent. Vous étiez obligés, avant que vous venez, sont allés sortir les élèves en classe. Parce que vous savez, le problème, c'est ce que mon frère Doumbia a dit. Ce n'est pas mon lit Doumbia en personne. Ce n'est pas Doumbia le problème. C'est vous qui mentez, pour dire qu'il est aimé, là. C'est ça, le problème. Regardez très bien. Est-ce que quelqu'un combat Doumbia ? On ne combat pas Doumbia. Nous nous attaquons Doumbia lorsque sa famille à lui rentre dans les deux. Mais, c'est vous qui êtes autour de lui qui le ment. Vous dites que les gens l'aiment. Vous pensez qu'il est bête ? Je l'ai tout le temps dit qu'il est très intelligent. Il est très intelligent. Parce que ce n'est pas nous qui le disons. Il y a un débat que vous avez. Si vous n'aimez pas, c'est en Guinée, vous êtes capables de fermer les médias. Oui. Ici, vous êtes capables de fermer. Vous avez des armes. C'est ce que le procès Yamsi dit. Vous avez les armes. Vous intimidez. Vous effrayez tout le monde. Mais en réalité, personne ne vous aime. On n'accède pas l'amour. Nous, nous sommes témoins du passage de certains militaires dans ce pays. Nous avons vécu les lances en compte de notre papa chéripé à son âme. Ce n'était pas comme ça et lances en compte n'effrayait pas quelqu'un. Les partis politiques étaient libres de dire ce qu'ils veulent ici. on n'effrayait pas quelqu'un. Non. Si, si là, ça n'a compté. Jusqu'à des niveaux là, s'énerver, on dit non à Luna, il va dénard, et puis laisse tomber. Ce qui me fait rire, ce que c'est un lésionnaire, une petite personne de 39 ans qui est venue vous saouler la gueule ici là et puis prendre le pouvoir et puis, il est comme ça, il est gonflé. Laissez-vous comme ça. Les gens, ce qu'ils nous parlent demandés, vous ne pas les demandés, qu'est-ce qu'il y a qui est communautaire ? Quelle est la personne qui veut que son enfant soit un mauvais exemple ? Donnez-moi le nom de cette personne. Tu veux que ton enfant soit indexé dans le mauvais sens ? Qu'il aime ça ? Vous mystifiez, vous dénigrez les autres ethnies. mais si vous voulez qu'on présente un Mandinka, présentons le bon. Vous voulez qu'on supporte un Mandinka, c'est-à-dire Mandin, si vous voulez qu'on supporte un Mandinka, mais présentons le bon. N'gokuma yene, mais ne prenons pas une mauvaise personne pour représenter la côte de Mandin. N'gokuma yene, c'est ce que vous ne comprenez pas. N'gokuma yene, c'est ce que vous supportez le Mandin. Mais, si vous voulez supporter le Mandin, supportons la bonne personne. Ce n'est pas un problème d'Alphacon et le plus d'Alphacon, non. Quand on dit, bon, voilà, chacun n'a qu'à choisir quelqu'un dans sa famille, mais est-ce que vous allez choisir le mauvais ? N'gokuma, le problème se trouve à Sénu. Vous faites comme si, vous faites exprès, vous faites comme si vous ne savez pas son parcours. Les gens vous ont expliqué dans tous les détails comment il est arrivé au pouvoir. Et puis, elle lui a fait le représentant du Mandin. Mais, c'est difficile. Comment vas-tu, ma chérie ? C'est difficile de vous expliquer, mon grand, Fode Akam, comme vas-tu. Comprenez, quand tu demandes au Soussou, les Soussous vont choisir la bonne personne, les forestiers, les peu. mais pour nous, là, vous voulez qu'on choisit celui qui n'est pas, c'est un mauvais, et puis un crime, un sanguinaire. Alors, ceux qui ont écrit la Benito, nous devons nous comprendre, fagnement. Alors, nez, moi Benito, moi Benito, si nous devons choisir, choisir dans le Mandé, si nous devons choisir les vrais Mandé, Mandé, même qu'ils disent l'homme, comme les frères Didier Chek-Chek, comme les frères Pateba, demandez n'importe qui, il va choisir le meilleur. C'est des choses élémentaires. C'est des choses extrêmement élémentaires. On vous dit de choisir, vous choisissez le criminel qui va vous représenter. C'est une question de représentation. pourquoi je le dis, c'est ce qui s'est passé à Kourousa. Moi, je vous dis à Kourousa, vous êtes fâchés. Ce qu'ils ont dit à Kourousa, c'est la vérité alcoolée. Alkoukoukka, mandé, c'est poté, mais on y mandé en commun, ou les mandé en brebredi. Oui, Dumbuya, dans un match de football, ou un match, on dit, voilà, et là, j'ai le Cénie, ça, c'est la moine de Guinée. Voilà, Dumbuya, ça, c'est le Mandé. On dit, bon, la forêt, c'est telle personne, mais est-ce que vous êtes dignes, vous êtes dignes en toute sincérité, que Dumbuya, et Wacky, mandé, la porte-parole, Dieu, connaissant très bien son passé, quand ça te comment va-tu ? Ça doit rentrer dans vos oreilles. C'est là-bas, Alkoukoukka, il y a un adanye, papa, comment va-tu ? Amalkasslim, mon nom est fait. C'est là-bas, vous allez le comprendre. Aldi Ouyafaye, vous mentez. Regardez aujourd'hui, nous avons le prix, le déplacement de ces artistes-là, c'est à combien ? Vous êtes fâchés, vous pensez que nous allons vous aider. Moi, quand vous êtes fâchés du fait que je dis que les artistes ivoiriens méritent, oui, ils méritent, parce qu'eux, ils ne chantent pas à la Sainte-Bouattara, ils ne chantent pas à Big Togo, ils ne chantent pas, non, les artistes ivoiriens chantent, c'est-à-dire, ils mettent en valeur la culture ivoirienne, la culture africaine. Ils ne chantent pas un nom. C'est un signe de messagité. Quelqu'un qui ne donne pas un franc à un djeli, il est méchant. Très méchant. Très méchant. Regardez lorsque les Nations Unies sont arrivées. Avant, vous faites semblant d'être le... J'ai dit, vous mentez. Vous refusez de reconnaître vous qui avez demandé aux Nations Unies de venir. Maintenant, ils sont arrivés, nous recevons la délégation. vous ne recevez pas, c'est vous qui avez demandé. Vous reconnaissez ce que vous avez demandé. Ce n'est ni le LPG, ni les F2E qui ont demandé que le système national soit là. Oui, il y a la solide des élections. C'est-à-dire, aux Nations Unies, il y a le département qui est chargé des élections et des litiges, des litiges, des litiges. C'est eux qui sont à Connacri actuellement. Donc, vous allez céder. Regardez les différentes entreprises. Même les entreprises locales vous quittent, vous abandonnent parce qu'elles sont à l'heure si tu dois avoir un contrat, il faut que tu sois associé à quelqu'un qui est lié à un membre du CNRD. C'est comme ça qu'on développe un pays. C'est-à-dire, on dit, on donne le contrat de la route d'Abola Kouroussa. Tu as le contrat, tu as le marché d'Abola Kouroussa. Tout, le but est là. On dit, bon, mais tu vas t'associer au cousin de Hamad Doumbouya ou bien au cousin de Papa Fofana. Voilà, c'est ça même, c'est ça même. Regardez Mamrie. Parce que vous demandez à Kassoui de se justifier sur Mamrie. Mais qui est le directeur de Mamrie ? Qui est le directeur de Mamrie ? C'est le grand frère de qui ? Le directeur de Mamrie c'est le grand frère même père, même mère de qui ? De l'architecte du coup d'État, Papa Fofana. C'est le grand frère de son épouse, même père, même mère, Mamrie. Et qui a créé Mamrie ? C'est qui ? C'est Ibrahima Kassoui Fofana. Autant de qui ? Autant de qui ? C'est le projet le plus solide. Mamrie, c'est plus solide que même la Banque Centrale. Parce que ce sont les micro-finances. C'est un investissement direct dans la population. Ça impacte cette population sur tous les plans. l'argent qui était mais parlons vous parlez vous dites à Kassoui de se justifier mais parlons d'abord de l'argent parce que c'est ce qu'on dit oui Kassoui va se justifier mais l'argent qui était là-bas le budget de Mamrie qui l'a touché ? Qui a touché le budget de Mamrie ? Qui ? Qui a touché le budget de Mamrie ? Qui a touché le budget d'Annafique ? On vous demande de revenir d'abord avant le 5 septembre. l'argent qui était là-là vous déposez le chèque qui a envoyé le chèque qui a pris non pour ne pas parler de ce qui était là-bas pour ne parler de ce qui est demandé mais vous avez demandé de... Vous avez... Hein ? Hein ? C'est ça même vous avez demandé c'est vous qui avez demandé à Kassoui de donner des explications par rapport à la gestion de Mamrie. Vous qui êtes juriste vous avez une direction d'investigation vous là à la CRIEF vous avez une cellule qui fait des investigations pourquoi cette cellule-là ? Ne se lève pas parce qu'il y a les documents à Mamrie là-bas mais qui a pris les documents ? Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un de... Par exemple le gars qui a été arrêté en Guinée-Équatoriale ils sont allés à son bureau ils ont saisi les documents les documents sont là c'est après quand ils ont saisi tout il y a eu des frites des documents maintenant ils l'ont du sonné pour demander la situation de ces montants ils n'ont pas demandé de se justifier la gestion parce qu'ils ont déjà les documents ils ont juste dit où se trouvent les montants mais vous qui êtes la CRIEF vous avez une cellule vous avez une inspection vous avez ces juristes là mais pourquoi maintenant vous attendez après trois ans vous partez à l'hôpital vous demandez à Kassori comment est la gérimamerie quelle est une compétence c'est-à-dire vous mettez votre une compétence devant tout le monde non ils ne voulaient pas que les gens regardent ça un taux fait un taux fait non on ne parle pas de ça regardez un taux fait maintenant attendez regardez à la terre regardez ce qui s'est passé non peut-être n'est-ce pas animal regardez qu'on s'est qu'on s'est attendez d'où on a dit vous avez refusé de montrer les images tout ce que vous avez dit que vous partez expliquer devant la population vous allez expliquer au monde entier les acquis de Doumbouya et puis vous êtes capable de nous accuser et puis vous n'avez pas honte de nous accuser que nous désinformons la population vous pouvez mais alors si nous nous désinformons la population pourquoi vous n'avez pas laissé les médias privés même la vulgarisation de l'avant-projet les gens auraient reçu de l'argent pour faire ça oui dans toutes les larmes ils auraient envoyé des équipes sur le terrain pour communiquer sur votre avant-projet vous demandez à tout Kouroussa de venir pour que vous les expliquiez les acquis de Doumbouya vous faites la photo et puis il y a mon nom qui sort là-bas vous n'avez pas honte de dire mon nom là-bas moi je ne suis pas je ne suis pas communiquant ou quoi quoi moi je suis activiste je suis du RPG mais au moment là je communique pour les forces vivantes pour tout le monde pas pour quelqu'un merci Fréhouba merci pour les étoiles regardez le poteau où est le poteau ? c'est le poteau ? à Kassia Foudou Kassia regardez notre envoyé spécial nous on a envoyé une seule personne nous avons payé de l'argent pour envoyer une seule personne pour filmer tout il a tout filmé et voilà oui parce que c'est avec des preuves je ne vais pas montrer la photo il a fait comme ça un selfie ou lui-même il sort voilà parce que Obaye c'est Édouard Kaffa vous êtes des assassins vous êtes des assassins vous allez nous allons le montrer tout de suite là pam 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 Édouard Kaffa ça c'est comme nous avons toujours dit que dans ce pays là tous les jours il faut il faut il faut il faut il faut il faut donc voilà on dit bonjour monsieur Bédito un vrai fiasco dans l'un des fiefs de l'air président qui est la ville de Kourouza vous l'a organisé un mouvement de soutien à Mardi Doumbé à le délinquant tout le monde s'est habité au mot délinquant lui aussi au délinquant parce que à la famille je traite Mardi de délinquant comme Mardi est un président quand il a dit est-ce qu'il connaisse la définition d'un président il se fâche dès qu'il discute avec un membre de la famille ah non il m'a dit qui l'a élu c'est tout vous ne connaissez pas la définition des mots mais qui l'a élu président de Jong je n'ai pas le président je n'ai pas le président tu parles de quelle guerre je ne sais pas je ne sais pas de quoi tu parles ok mon frère voilà on dit soutien à Mardi le délinquant les populations ont boudré l'événement ce qui a fait mal aux gens l'arrêt des cours et la fermeture des boutiques et magasins pour toute une journée cela a choqué beaucoup de personnes comme vous vous pouvez constater sur les images que je vous ai envoyé regardez ils ont ordonné la fermeture des écoles la fermeture des boutiques la fermeture des supermarchés qui n'existent même parce qu'ils ont mentionné des supermarchés qui n'existent pas ils ont demandé la fermeture des stations ils ont donné une heure de livraison du carburant jusqu'à neuf heures après ça ils ont ordonné monsieur Bakary Bakary Keita a ordonné qu'on ferme toutes les stations et le résultat le voici à travers les images ah oui nous voyons les résultats vous avez vu ça une population qui se cherche une population qui n'a pas à manger Big Brother a lancé la travaux ils n'ont pas à manger on demande aux gens de fermer vous avez vu non de fermer les boutiques ils ont fermé les écoles oui ils ont fermé les écoles des écoles qui n'ont même pas de toit qui n'ont même pas de porte ils ont demandé de fermer les supermarchés qui n'existent pas et même ils ont mis supermarchés vous trompez qui nous connaissons Kursa Kursa n'a pas de supermarchés vous voulez dire le grand marché vous avez vu le supermarché vous demandez de fermer les supermarchés de fermer les boutiques de fermer les écoles tous les établissements scolaires et voilà le résultat le terrain est vide Arrêtez de mentir tout de suite là alors nous voulons poser quelques questions au narrateur messieurs est-ce que vous avez des projets futurs pour ce pays là hop ils vont parler de Simandou on y continue on va évoluer parce que nous allons remercier aussi notre papa voilà voilà je vais vous montrer quelque chose nous allons regarder ensemble regardez regardez non regardez ce qui est écrit collectif des anciens camarades de promotion du président général de corps d'armée c'est à dire voilà ce qu'ils ont écrit s'il vous plaît collectif écoutez très bien collectif des anciens camarades de promotion de président général de corps parce que vous savez ce qu'ils disent que Mamadi a fait le collège va l'écouter écoutez très bien hello j'ai dit actuellement là ils sont à la recette des anciens professeurs du collège de Mamadi bientôt vous allez voir des professeurs du collège des anciens professeurs en train de répondre à des questions Mamadi très classe qu'on a très dit comment était Mamadi en classe où l'avenir c'était un brillant élève il était très brillant voilà ils sont à la recette parce qu'à ils ont fait les t-shirts voilà ils ont fait les t-shirts les anciens les anciens camarades de promotion et pourtant la Guinée Fambé Doumbouya n'a jamais été dans l'armée guinée il n'a jamais fait le collège en Guinée parce qu'il n'a pas entré dans cette théorie donc je ne sais pas vous parler de quelle promotion vous ne pouvez pas les envoyer en moins de Guinée vous ne pouvez pas envoyer en forêt ni en basse côte ça s'est fait à Cancan et puis ça c'est limite là à Haute-Guinée nous avons terminé et puis d'ailleurs nous remercions Babila Babila Ferry parce que Babila dit que je suis prêt à rejoindre leur mouvance s'ils demandent à ces questions voilà ils répondent à ces questions voilà camarades de quelle promotion voilà vous savez ils ont appelé les gens quoi maintenant Babila lui il dit Babila lui il répond il dit voilà je suis prêt à rejoindre le collectif des anciens camarades de promotion des généraux de corps d'armée je suis prêt à les rejoindre les commentaires il y a beaucoup qui ont commenté les commentaires sont là-bas mais qu'est-ce que lui il dit il dit je suis prêt à rejoindre leur mouvement s'ils répondent à ces questions voilà les camarades de quelle promotion de quelle école et de quelle année l'école primaire dramée ou marou de cancan point d'être ou quelle année avec votre camarade passer l'exemple d'entrée en septième et le collège qu'il fréquente si on répond à tout ça là il adhère parce que je vous dis actuellement la 100 000 en route son collège le table bamba ils sont à la recette de tous les anciens professeurs du collège de maori tout parce que c'est là et mamadi a étudié jusqu'à voilà d'accord donc on continue nous allons écouter ça parce qu'il n'est que les mâphos mais il n'est pas panafricaniste il n'aime pas l'Afrique ça dit il faut réfléchir on a dit Dombouya sage le panafricanisme mais il n'est pas panafricaniste il n'aime pas l'Afrique il aime le pouvoir il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé c'est un caporal surclassé il s'assume comme tel sans la force la force brute utilisée brutalement il ne serait pas là où il est il n'a jamais gagné la véritable conviction la véritable adhésion du coeur du peuple guinéen il gouverne la Guinée par la force les guinéens ont peur de lui parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé l'armée guinéenne qui est là autour de lui elle tremble regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Dombouya est arrivé au pouvoir ils sont nombreux c'est anormalement élevé des officiers supérieurs de l'armée guinéenne combien sont morts en prison on est en train de retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Dombouya des guinéens sont en train de crever depuis le mois de juillet des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Dombouya où est Fonike Mengen que je connais où est Fonike Mengen monsieur Mamadi Dombouya rendez la liberté à Fonike Mengen et donnez-nous les preuves de sa vie oui preuve de vie oui Fonike Mengen et son et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt six mois personne n'en parle personne personne pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée pourquoi les guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité l'omerta médiatique pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça ne parlent pas de ça le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres oui j'ai observé une espèce il y a une espèce d'omerta c'est comme s'il y avait une complicité les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans non moi je suis pas dedans je suis dans aucune complicité dans cette affaire j'observe j'essayais de comprendre j'essayais de comprendre ce qu'il fabrique Bamadi Dombouya il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur là a fait il dissout les partis politiques comme si lui il était venu par un parti politique en tout cas comme si lui il comprend la politique il comprend la politique où oh hé tonton moi même je pensais que vous étiez complice franchement on vous a accusé nous avons accusé le monsieur là parce qu'il ne parlait pas c'est le passage là qui m'intéressait c'est-à-dire qu'il dissout les partis politiques comme si toi même tu es arrivé au pouvoir par un parti politique et puis ce qui me plaît le passage le plus important il nous ramène au pire le plus sombre de l'histoire de ce pays le Camboro c'est la partie là qui est la plus importante ça me touche au coeur j'ai reçu la vidéo vers les 4h du matin ça fait bon je me suis rêvé quand j'ai écouté qu'il faut pleurer ou bien parce que personne ne regarde personne ne pense à la souffrance de la Guinée personne personne ne sait que la Guinée souffrait ce n'est pas le problème sinon dans d'aucun pays on peut accepter quelqu'un qui a brutalisé la société civile je vous ai même toutefois dit que la société civile n'est pas camarade de quelqu'un vous avez vu Alpha Condé sinon il y avait des gens qui étaient prêts à assassiner les fournits qui manquent autant d'Alpha Condé ils étaient là-bas très mal intentionnés ils voulaient finir avec le FNDC mais le président regardait ça de près parce que c'est très dangereux si tu tues un membre un membre de la société civile jusqu'à la fin de ta vie ça va rester sur ta tête tôt ou tard même si tu as 55 ans 75 ans 80 ans ils vont te prendre tôt ou tard tôt ou tard je vous le jure si Dumbuya ne présente pas Bilot Dumbuya ne présente pas Fonique Mange tout ce qu'il a fait dans ce pays là ils vont mettre de côté mais à cause de ces deux personnes il va payer le prix le plus cher notez regardez ce qui est arrivé à Bilot et Fonique Mange ça dit l'acte là servira uniquement de constitution de dossier contre lui tout le reste là ils vont mettre ça à l'écouter parce que ce que le monsieur a dit là c'est trop vrai trop vrai même les gens ont fermé les yeux ici c'est comme si tout le monde les américains tout le monde c'est à dire on fait comme si rien ne va rien tout va bien les gens sont en train de popopopo hein qui entendent popopopo hein mais vous allez supporter quelqu'un qui les officiers supérieurs et puis le peuple a peur oui le peuple parce que c'est un assassin d'abord il a planté le décor dès le départ il est arrivé dans un bain de sang il ne veut pas entendre ça garde à toi de parler de ça garde à toi hein garde à toi qu'on attaquer aïe du comme on va depuis l'ibri tu n'as il y a moins que d'arriver par exemple non 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 on dit c'est normal il y a même des gens qui te regardent mandé c'est normal c'est que d'un bain parce qu'ils ont laissé l'affaire le troisième mandat il ne parle plus de ça astafoula mille fois il ne parle plus de ça troisième mandat non parce que l'argument là n'a plus il n'a plus sa raison d'être comment il est arrivé non 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 il n'est pas arrivé par le sang et pourtant je dis c'est les deux parties qui me retiennent dans ça le camp boireau et il dissout les parties comme si lui-même il est arrivé au pouvoir par les par les parce que tout le monde le sait pour arriver au pouvoir dans la légalité il faut dans un parti politique on te présente une élection transparente devienne président c'est celui qu'on appelle président de la République maintenant vous êtes libre de chanter son excellence chef des armées brigade de corps ou corps de brigade je ne sais pas comment corps de brigade ou je ne sais pas patati patata nous nous connaissons la définition du mot président de la République chef de l'État parce que c'est la honte de porter c'est ce que l'imam l'a dit vous savez vous n'avez même pas honte de mettre la photo de Mamadi Doumbouya sur votre parti c'est une honte et ce qui me plaît ce qui porte le t-shirt où il y a Mamadi Doumbouya quand ils passent ils ont honte même parce que les gens le regardent il faut qu'ils le regardent parce que la Guinée-Caté il n'y a pas un Guinée-Ankin qui ne sait pas comment il arrive au pouvoir donc les gens te regardent à travers c'est honteux c'est honteux tandis que celui qui appartient à un parti politique qui porte le t-shirt c'est normal ce sont des opposés même si on dit et puis vous n'avez pas vous êtes kiloté vous n'avez pas honteux quelqu'un qui supporte un militaire un assassin qui est un vieux politicien on va traiter les gens de vieux politicien mais toi tu supportes un assassin entre un vieux politicien et un assassin qui n'est pas dans les règles qui n'est pas dans les règles hein c'est ça même la boulimie du pouvoir dans ce pays là ça dit j'ai vu même c'était dans j'ai même dit à la personne le jour où tu vas m'envoyer une vidéo comme ça je vais te bloquer je vais te bloquer comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo de Sonatata parce qu'à qu'on est dans Sonatata Sonatata je sais pas si c'est comment on appelle ça le truc là l'intelligence artificielle ou quoi il est parti faire la photo de Sonatata et son mari Sonatata est quelque part là nu je sais pas il m'a envoyé j'ai bloqué directement et puis il m'envoie d'abord un test Sonatata a divorcé avec son mari mais moi je vous savez je vous ai dit que l'articien ne m'intéresse pas Sonatata s'est dit ça fait plus d'un an elle ne vit plus avec son mari que les gens la sont pas je dis qui vous allez qui vit ensemble les gens la vivent plus ensemble mais ça c'est la vie privée donc c'est pas ça qui nous intéresse et puis il m'envoie un message sur l'autre au téléphone il dit Benito tu m'as bloqué je dis tu sais que tu m'as envoyé là tu as vu j'ai tout bloqué tout ton compte est bloqué j'ai envoyé la Facebook j'ai envoyé la Facebook et puis c'est ça ça chauffe pas tu m'envoies des bêtises j'envoie à Facebook j'ai pris son compte je l'ai transféré à Facebook dès que j'ai vu les images il a bloqué son compte quand c'est fini Facebook là c'est terminé pour toi des conneries comme ça elle m'envoie elle m'envoie elle dit quoi tu as dit ce n'est pas lui nous connaissons les artistes du Camboro basse du pavé grand homme à ton niveau il faut arrêter tu veux quel numéro mon numéro personnel ou bien mon numéro le 215 dis moi ce que tu veux si tu veux mon numéro personnel je te donne mon numéro je te donne d'abord mon numéro mon numéro 215 à travers ça je te donne mon numéro personnel ok voilà donc restons tranquilles concentrons sur l'essentiel vous comprenez parce qu'alte n'a rien vous n'allez pas comprendre mon numéro c'est le tu es aux Etats-Unis je crois bien dis pas mais tu es aux Etats-Unis bon quand tu es là je sais que tu es aux Etats-Unis aux Etats-Unis j'ai le 215 215 779 7634 je le reprends je le reprends 215 779 7734 maintenant si tu es là maintenant tu m'appelles je te donne mon numéro personnel voilà j'espère bien c'est pas toi qui m'as écrit là que tu as une femme pour moi voilà c'est pas toi non c'est pas toi c'est pas toi c'est faut la laisser c'est une sorcière elle m'aï je ne l'ai pas même pas on laisse ça donc les gens ne savent pas ce qui se passe et le troisième point le plus important parce que vous ne connaissez pas Idi Amin Idi Amin je vous dis Idi Amin j'ai passé ici 8 mois en train de discuter 8 mois en train de discuter je dis de discuter avec les proches de Idi Amin aux Etats-Unis ici là ils ne m'ont pas agressé mais ils veulent me faire comprendre que Idi Amin aime ce pays alcacien il t'appelle écoute mes frères il est trop mal on a telle tête j'ai dit écoute Idi Amin c'est l'orchestre du mal c'est l'architecte du mal dans ce pays là d'abord c'est quelqu'un qui connait le courage je l'ai dit même fois il y a un mec qui a dit Idi Amin a étudié à l'abbé il a appris le courant à l'abbé c'est à l'abbé il a appris le courant demandez s'il parle s'il ne parle pas pour là demandez à tous il parle correctement le pour là il parle le pour là plus qu'à l'appui il parle correctement le pour là très bien même le pour là demandez c'est à l'abbé il a appris le courant il a étudié comme ça c'est pas le truc ce qu'on lit en konianké en malinke non 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 c'est aller couper les énonçons le mercredi aller sur Karamoko dans la boue ouf 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 c'est ce qu'il a fait dites que vous partez à l'abbé pour confirmer les écoles pour dire non on doit soutenir parce que nous allons revenir le soir nous allons parler de lui parce que même si je suis en désaccord avec Elas Alteni parce qu'il a abandonné les peuples il a abandonné les poules mais je le défends face je veux le défendre face à Elas Alteni à Elas Alteni à Elas Alteni à Elas Alteni voilà au moins même s'il a été mal élu c'est ainsi qu'il a été élu par un groupe mais ce n'est pas à vous de choisir pour le fouta qu'on a tellement tellement il dit qu'on appelle ça qu'il dit qu'on appelle qu'on ahora c'est le coordinateur de la complainant de deraj donc tu veux dire parce que comme le test et qu'on le 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 président de Halipoulard. Lorsqu'Elaz Alceni discutait positifement avec Doumbouya, personne n'a dit non que l'appellation n'est pas conforme à la région. Qui l'a dit ? Mon simaphore. Pourquoi vous n'avez pas dit en ce temps que l'appellation-là n'est pas conforme ? Vous êtes dangereux. Un grand danger, l'a dit. Que Halipoulard n'inclut pas toutes les ethnies de la moine de Guinée. Mais il y a un problème. Non, vous êtes grave. Très grave. Que nous, Benito, Halipoulard ne met pas le Yakanke, le Yakanke et autres. Mais c'est grave. Ah, il y a le Séni Kamala, ah, il est grave. Nous allons revenir sur ça après. Et pourtant, celui qui est décédé là, il était là, Alphacon n'a pas dit qu'il serait entré, sorti comme ça. Il y avait, avant lui, avant eux tous là, il y avait le représentant des peurs là, il était depuis tant de l'ancien comté. Le contribu de la moine il était là, personne ne s'est plaint. Dali s'était là, personne ne s'est plaint. Sekouba était là, il était là. Alphacon deux mandats, il était là. il n'y a pas de problème. Maintenant, vous comprenez le français plus que tout le monde. Ngaï, je sais que c'est Idiame parce que Idiame dit qu'il a dit flagrant devant que les peurs sont des étrangers. Lui, il a expliqué dans un direct là où il dit les Ali Belal, les Peuls, les Teltel. Non, le procès d'histoire par excellence. Et pourtant, c'est un nasant des eaux et forêts. Quand un nasant des eaux et forêts se transforme en procès d'histoire, comme on l'a dit. Donc, on se reprend après. Faites beaucoup attention. Ceux qui ont les appellations là, c'est parce que en le cas long, Ali Poulain n'inclut pas la moine Guinée. Mais c'est lui qui n'est pas qui cherchait ça là. Nous allons lui montrer le chemin de la moine Guinée. Nous, nous connaissons. Si nous rentrons dans l'affaire de Haute-Guinée là, Haute-Guinée aussi. Haute-Guinée Méti. Il y a les peuls là-bas, en Haute-Guinée. Il y a les peuls en Haute-Guinée. Flauté. Qu'as-sonouflauté. Il y a les bars en Mandiana. Il y a des y a des diallos en Mandiana. Il y a des seaux en Mandiana. C'est plein. Même à Ségiri. A Ségiri, il y a les diallos. Il y a un ouas-sonouflauté. Qu'as-sonouflauté. Ils sont bas, ils sont diallos, ils sont sauts. Ils sont bas, ils sont là-bas. Donc, imaginez, il y a un faux-sène. Nous, le mot Mandiana là, parce que le peul, le ouas-sonouflauté, parce qu'on dit ouas-sonouflauté. Fula et Mandiana, ce n'est pas la même chose. Imaginez, on fait un faux-sène. On doit faire un faux-sène. Vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez aimer ça? Nous, on doit faire un faux-sène. Mais ça, tout de suite là. Cela va vous plaît? Maintenant, comment on peut dire ça? Il y a un euro qui va être attaqué. Qu'on a cause à l'année. Sinon, il y a la grande communauté. Il y a cette grande communauté qu'on appelle le wassolo, le peul de wassolo. Même le peul de wassolo. Tout ça là, c'est ça, même frère Pâques. Ça dit, pourquoi vous envoyez vos yeux dans les petits casquilles comme ça? Le mandé, c'est le mandé. Ali Poulard, Poulard, Futa, c'est Futa, et puis c'est terminé. Non, sinon, Ali Poulard ne prend pas les autres. C'est terminé. Ali Poulard ne prend pas les autres. Nous allons réformider. Nous allons reconfigurer cette appellation. bande de volets, vieux salauds, ta gueule on dirait, je ne sais pas quoi. Abaka Diallo de Fim et Fim, là, il pensait qu'il est dans la haute Guinée, mais c'est un peul. Abaka Diallo, c'est pas un peul. Siakabali, siakabali vient de quel professeur? Siakabali. Siakabali. Hein? C'est ça, merci beaucoup. Diallo, si j'ai quitté Sangaré, merci mon frère. Voilà, ils sont là, ils sont nombreux ici. C'est fini. Écoutez, le Mandé, c'est le Sissé, les Keïta, les Touré, les Mankondé, Djarat, tout ça là. Les Dumbuya, autrement, en bas, divisé en Kalo. Les Foulas, les Sangaré, ils sont en Béla, ils sont en Kérawani, ils sont en Mandiana, ils sont... C'est des gens très dignes. Ils ne donnent pas les enfants comme ça dans vos Pagayes. Ayo Mandjalike, les peuls de Wasolola. avec les Djarat, c'est... avec Aïla Manako. Moi, je ne comprends même pas Idyamin. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a gagné dans ça. Idyamin, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a gagné dans ce calcul-là. Aucun membre de la coordination du Foutan ne savait qu'il y avait un coordinateur qui s'appelle Céci Savané. Tout le monde a été surpris. Idyamin, ils ont tout organisé. Ils ont voulu saboter les obsèques de El Aserona. Bande de voriers, des attardés là. Idyamin, tu vas voir dans ce pays-là. Moi, toutes mes prières-là. Abavolo, non, tu n'aimes pas voyager. Je vais voir discrètement bec alors.